... Bonjour tout le monde. Kupango, c'est une application qui vise à dynamiser le contexte économique aussi bien national qu'international, car on peut développer l'application même à l'échelle internationale. Et ça va permettre de décoincer les citoyens qui sont bloqués dans les shoppings saisonniers, en leur permettant de bénéficier tout au long de l'année de coupons de réduction auprès d'enseignes commerciales. Ça va aussi permettre aux enseignes de pouvoir pérenniser leurs activités commerciales et de ne plus être tributaires du commerce saisonnier. Ainsi, tout le monde y gagne. Donc, les problèmes que nous essayons de corriger, c'est... Au niveau des citoyens, on remarque que le citoyen d'aujourd'hui est toujours un citoyen qui a davantage de besoins par rapport aux citoyens qu'il était hier. Aussi, étant donné l'importance des informations auxquelles il est exposé, donc il peut rater certaines offres promotionnelles, et les shoppings sont généralement d'année en année plus chers. Par rapport aux enseignes, étant donné qu'ils sont victimes du commerce saisonnier, donc les ventes sont faibles pendant certaines saisons, ainsi ils vont débourser beaucoup plus de budget au niveau publicitaire, et le problème c'est que ces publicités risquent de passer entre les filets du client. L'application ainsi, elle va permettre de proposer des coupons de réduction aux citoyens normaux, ceux qui sont plus aisés et qui veulent bénéficier de coupons de réduction plus importants, ils n'auront qu'à acheter, certains vont payer un peu sur la plateforme. Ainsi, on va aussi permettre aux enseignes, aux responsables d'enseignes, de négocier le positionnement de leurs coupons, selon la localisation au niveau de la ville, et on peut déjà prévoir qu'une fois l'achat réalisé, tout le monde est satisfait. Donc là, je vais parler rapidement du process de l'application dans le cas normal, donc une fois l'utilisateur logué, il va avoir des coupons de réduction, il va être en mesure de les capturer, une fois capturé, le coupon s'ajoute à la liste des coupons qu'il a déjà capturés, et il s'adressera automatiquement par la suite à l'enseigne pour pouvoir effectuer ces assins. Pour le process VIP, la seule différence, c'est qu'en plus des coupons normaux, il aura un bouton pour réaliser des achats sur la plateforme, ce qui lui permettra d'avoir des maps avec les coupons les plus alléchants, et ainsi bénéficier de réductions plus importantes. Alors, pour ce qui est du marché potentiel, donc non citoyen est exclu, donc le citoyen normal est aussi client, les VIP encore plus, et au niveau des enseignes, pour le moment, nous avons développé l'aspect vendeur, c'est-à-dire les enseignes qui vendent, mais on peut aussi aller sur des enseignes qui vont héberger les coupons les plus intéressants. Par rapport au business model, donc où on va faire vraiment notre chiffre d'affaires, c'est auprès des personnes qui vont faire des images plus chaises, et au niveau des enseignes qui vont aussi bien vendre des transactions qu'héberger des coupons. Tout d'abord, l'utilisateur s'authentifie avec son adresse mail et mot de passe pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités de l'application. Ensuite, le flux de la caméra démarre, puis il effectue un balayage de son environnement, cherchant les coupons. Après, les capturer en cliquant sur un bouton pour les ajouter à eux appartenant à l'utilisateur. Ce dernier accède aux détails des coupons qui contiennent numéro de série, pourcentage et e-mail du téléphone. Après une deuxième authentification de la part de l'enseigne ou l'admin, et qui ont en plus la possibilité de vérifier si les coupons ont été positionnés dans les endroits demandés ou non, selon l'avis précisé sur la carte géographique. Merci. Avant de laisser la parole au jury, je voudrais remercier l'ensemble des comités qui ont veillé au bon déroulement de l'événement, aussi bien le comité administratif de l'EMSI, les membres des équipes Screen D, Hack & Pitch, et toutes les personnes chargées de la vidéo. Et surtout, surtout, c'était très compétitif, l'ambiance était très cordiale et très chaleureuse. Et je tiens surtout à saluer les membres de mon équipe parce que vraiment, vraiment, c'est inoubliable. Ce n'est pas une expérience que je suis prêt à oublier, et si c'était à refaire, je le ferais sans hésitation. Je suis très fier de vous. Merci. Je prendrai la parole, chers collègues. En fait, je voudrais juste signaler à Mehdi, un enseignant avec nous. Donc, il était là pendant toute une soirée avec ses étudiants. Il était là, il les a motivés, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Il est là, donc il a motivé aussi toutes les troupes ici. Donc, franchement, c'était de la bonne ambiance, c'était très, très, très positif. Qu'avec ses projets ou les projets des autres, donc il les a boostés. Il était juste pour vous dire, c'est un docteur en sécurité. Donc, voilà, donc, je tiens vraiment à te remercier. C'était un vrai partage. Donc, votre projet, c'est bien pour moi, c'est très bien. Donc, l'idée de juste une information sur le gain. Comment, c'est-à-dire, vous prévoyez le gain ? C'était par rapport au gain de votre application. Parfait. Donc, merci de souligner ce point, parce que je n'ai pas eu le temps de m'attarder trop sur le slide business model. Merci. Alors, par rapport à notre business model, c'est très simple. Notre chiffre d'affaires se fera auprès des citoyens aisés qui vont se permettre le luxe de vouloir bénéficier de coupons de réduction à un taux de réduction plus important. Donc, là, c'est un peu l'esprit in-appurchase. Donc, ils auront un bouton hint où ils vont devoir moyenner un certain pécule pour voir s'afficher sur leur écran les positions des coupons de réduction relativement alléchant. Aussi, auprès des enseignes, parce qu'on va tirer un petit pourcentage sur la transaction réalisée. Et en plus, pour les vendeurs, on va leur offrir la possibilité de choisir. Par exemple, un samedi soir, il serait plus judicieux de payer un peu plus par rapport à la position de son coupon pour le mettre, par exemple, à Jamal. Au final, là, à Marrakech Plaza, au lieu de le voir s'il y a un homme. Donc, on va un peu jouer sur ça. Et puis, l'idée qu'on veut développer par la suite, et on en a parlé un peu à Mme Marois, c'est par rapport aux hébergeurs. Donc, je peux aller voir nos commerciaux, par exemple. Ils peuvent aller voir les responsables de café et leur proposer. « Bon, voilà, j'ai des bons de réduction Samsung à moins 40%, moins 50%. Au lieu de que je les mette en ville, est-ce que ça vous dirait que je les mette chez vous ? » Comme ça, on va pousser les clients à venir chez vous consommer, et tout le monde y gagne. Bien sûr, nous aussi, on y gagne, parce qu'ils vont payer le fait qu'on puisse positionner le coupon chez eux. C'est la question, parce que ça m'a permis d'expliquer. Alors, en fait, justement, tu m'avais parlé, vous m'aviez parlé du fait qu'il y a... Je suis désolée, c'est-à-dire ? Je vous en prie. Donc, en fait, le fait qu'on puisse, par rapport à l'hébergeur, par exemple, manger dans un restaurant de luxe, ou ailleurs, ou même un fast-food, il y a la possibilité de gagner un coupon, par exemple, par rapport à un téléphone, enfin, une réduction. Et on s'est dit que pour l'activer, le coupon pouvait être, parce que c'est par rapport à la caméra qu'on fait passer du téléphone, on pouvait l'avoir sur un objet, sur un lustre, ou quelque chose, ou carrément sur le sandwich, ou sur l'emballage, ou sur la cuillère, ou sur l'assiette, voilà. Comme ça, on est sûr que la personne a consommé avant de déclencher le coupon. En effet, et on peut même jouer sur le timer, comme ça, on est sûr que le client ne passe pas entre les filets des serveurs, parce que s'il est obligé de rester, par exemple, cloîtré pendant 20 à 25 minutes au sein du restaurant, pour voir, ou là du moins, pour pouvoir capturer le bon de réduction, on est sûr qu'il sera lui-même capturé par un des serveurs. Très bien. Donc, il risque pas de passer entre les chiffres. Merci. Je laisse Azhar... Can you explain a little bit... Oh, is it possible to explain a little bit about how it works in English? How it works in English? Yes, of course. So, the principle is like a Pokemon Go application. So, when you log in your application, your camera is immediately switched on, and we are using augmented reality. So, the client, or the citizen, will have to aim at... We can eventually discuss it later. Applaudissements Merci à l'équipe. Donc, j'appelle l'équipe suivante... ... ... ... ... ...